La théorie du gender Alors on perpétue l'oppression des femmes Conclusion, il faut empêcher les petits garçons D'être différents des petites filles Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation C'est devenu un mouvement politique Un mouvement qui a pris le pouvoir Et un mouvement qui s'impose au monde entier Ce que nous dit le psychiatre Il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes Nous serons tous des exceptions Et ce sera peut-être difficile à gérer Et moi je lui ai répondu, mais attendez monsieur Si nous sommes tous des exceptions Il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles On a un magma informe de gens paumés Parce qu'ils n'ont plus d'identité Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile à gérer C'est extrêmement facile à manipuler Définir, c'est une démarche de rigueur Or la rigueur, comme on m'a rétorqué une fois à l'université C'est un truc d'hommes hétérosexuels blancs du XVIIIe siècle On est dans un domaine avec la théorie du genre Où on est systématiquement pas rigoureux C'est une technique de prise de pouvoir C'est comme ça que la théorie du genre a pris le pouvoir à Pékin en 1995 En faisant signer par des étrangers qui ne connaissaient pas l'emploi du mot gender en anglais Quelque chose qui pouvait croire correspondre simplement à une autre désignation des sexes Masculin, féminin Mais qui en réalité renvoie aussi à une théorie assez confuse Ou à un ensemble de mouvements d'idées Mouvements idéologiques et politiques Qui a derrière lui des implications radicales Je crois que c'est Peters, Marguerite Peters Qui parle de couches comme d'un oignon Vous avez des façades dans le genre qui sont tout à fait respectables Et en effet le genre comme aspect social de l'identité sexuelle C'est quelque chose de tout à fait scientifique Si on l'approche de manière rigoureuse On peut essayer de voir effectivement Comment sont variables les aspects sociaux de l'identité sexuelle Mais donc si on s'en tient à ça Et ça c'est la façade soft Que les idéologues du gender présentent Quand ils veulent faire passer leurs idées C'est juste une recherche scientifique légitime Et puis vous avez, mais très lié au reste Le noyau dur Pour qui le gender c'est une approche uniquement en termes de pouvoir C'est-à-dire que les hommes et les femmes n'existent pas Parler d'hommes et de femmes C'est juste transmettre une vision Complètement politique et hiérarchisée Et oppressive de la société Et c'est ça qu'il faut détruire Et à ce moment-là il faut détruire toute l'hétérosexualité Et l'identité d'homme et l'identité de femme Donc il n'y a pas de définition C'est normal et c'est très utile pour les idéologues du gender C'est en fait George Orwell George Orwell il n'avait en écrivant 1984 Finalement que 11 ans d'avance La théorie du gender Qui est une théorie fascisante A pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU En 1995 à Pékin George Orwell n'avait que 11 ans d'avance Et là En disant il n'y a pas d'hommes il n'y a pas de femmes On est vraiment dans la guerre c'est la paix On est vraiment dans la redéfinition des mots Qui n'est pas seulement un trait du genre On trouve ça déjà un petit peu dans les idéologies de libération Mais c'est une stratégie générale Qui est utile pour noyer l'esprit Depuis des décennies On substitue au raisonnement et à l'intellect Des fonctionnements par émotion et par image Notamment grâce à la publicité Et donc le brouillage des mots fait partie de cette dégradation En partie voulue et délibérée De la réflexion intellectuelle Si on empêche de penser C'est presque la mort de l'humanité Le vivant et l'humain Ça fonctionne sur la discrimination La première discrimination peut-être C'est cette plante est-elle comestible ou pas Je vais discriminer ce qui est bien de ce qui est mal C'est comme ça que la vie fonctionne et que la pensée fonctionne Et il y a une menace si vous voulez A partir du moment où on refuse de penser Supprimer le mot race de la constitution Cacher ce mot On ne peut même plus nommer des choses Hommes-femmes On ne peut même plus nommer la différence C'est un aspect extrêmement mortifère Mortifère, assumer Assumer, vous avez un des plus brillants auteurs De la théorie du genre qui s'appelle Lee Edelman Il a écrit un livre qui s'appelle No Future, Queer Theory and the Death Instinct L'instinct de mort Et il le revendique C'est-à-dire que les queers sont ceux qui contestent Cette propension obligatoire et donc oppressive De l'humanité à se reproduire Et il prend comme exemple Il insiste, il aime bien le film d'Hitchcock Sur les oiseaux Parce qu'il dit Typiquement ce sont les enfants qui sont les victimes Et il dit Les queers en fait sont ceux Qui s'opposent à cette reproduction imposée Et ils revendiquent cette place Et donc Voilà Donc à partir de cette non-définition On débouche sur la non-pensée Et sur quelque chose qui tue l'humanité En fin de compte Et c'est revendiqué C'est-à-dire que les gens du gender Vous avez des gens brillants Que ce soit Il faut leur reconnaître Après on verra pourquoi En quoi ça décode Mais c'est pas eux qui sont les plus dangereux C'est ceux qui les récupèrent Il y a toujours deux couches Dans l'idéologie Il y a ceux qui y croient Et ceux et les cyniques Qui manipulent les idéologies Et bien ils sont brillants Et ils assument ce qu'ils disent Et en particulier Elie Edelman Qui dit parfaitement Mais oui nous sommes du côté De la pulsion de mort En gros la théorie du genre Donc on peut reprendre les idées Il n'y a pas de différence Entre les hommes et les femmes Donc les différences C'est un système social construit Oppresseur Qu'il s'agit de détruire En gros c'est ça Donc une idée au départ En elle-même Elle n'est pas scientifique Ou pas scientifique Ce qui va être scientifique C'est la manière Dont on va la creuser Et en particulier La manière dont on va accepter De lui faire passer Les tests Les preuves de la réalité Et de voir si Expérimentalement La théorie donne Des résultats Qu'on peut prévoir Les principaux auteurs Les principaux auteurs Vous n'aurez pas prouvé Vous n'aurez pas prouvé Qu'il n'y a pas de différence Vous aurez prouvé Que sur ce champ-là Dans ces conditions-là Il n'y a pas de différence On pourra toujours vous rétorquer Oui mais les différences Pour les voir Il fallait faire autre chose Et vous ne l'avez pas fait Vous voyez ce que je veux dire On peut prouver Qu'il y a des différences Mais pour prouver Qu'il n'y a pas de différence Il faut faire une infinité D'expérimentations Tout le temps Donc c'est la seule hypothèse Idiote en fait Qu'il n'y a pas de différence On peut choisir Plein d'hypothèses Mais celle-là C'est la plus absurde Parce que c'est celle Qu'on ne pourra jamais assumer Le féminisme libéral Nous voulons les mêmes droits Le féminisme auquel moi J'adhère à 100% Il n'y a aucune raison De dénier des droits De faire des droits différents Entre les hommes et les femmes Et puis là Certains ont eu Des attentes déçues Parce que comme l'explique Le journaliste norvégien Dans The Norwegian Paradox Si vous donnez Les mêmes droits A des gens Qui sont différents Qui ont des préférences Différentes Comme les hommes et les femmes Au résultat final Vous aurez Des divergences importantes C'est-à-dire que Si les femmes Préfèrent les études De lettres et de psychologie Et les hommes Les études d'ingénieurs La société va se Diversifier selon les genres Et va décevoir Tous ceux qui pensaient Qu'ils auraient Des femmes partout Et surtout aux postes de pouvoir Alors là Soit on accepte la réalité Soit on la refuse Et on se réfugie Dans l'idéologie Et c'est là Qu'intervient le féminisme radical Qui par analogie Avec la conception marxiste Des oppresseurs Et des opprimés A dit C'est parce qu'il y a un système Peu visible Peu visible Et une idéologie Peu visible Qui opprime les femmes Et qui Au bénéfice des hommes Là on commence A rentrer dans Quelque chose de dangereux Pourquoi ? Parce que ça suscite la haine Parce que ça stigmatise On parle en psychologie De clivage Il y a les bons d'un côté Et les méchants de l'autre Et évidemment Les méchants Tout le monde va se mettre A les détester Et ça L'irruption Et la domination De ce type de féminisme Dans les années 80 Ça a été La raison De l'émergence De la misandrie C'est-à-dire du sexisme Contre les hommes Des quotas Qui empêchent les hommes D'avoir La juste rétribution De leurs efforts Ou de leur goût Ou de leur compétence Par exemple Et ça donne lieu Et ça c'est important De le dire A deux énormes mensonges Qui dominent aujourd'hui Notre société Bien avant l'irruption De la théorie du genre Les mensonges Sur les violences Conjugales Et les mensonges Sur les prétendues Inégalités salariales Un mot sur ces deux mensonges Parce qu'ils donnent Une idée De comment fonctionnent Nos médias Et notre démocratie Qui est très important D'avoir Si on veut comprendre Comment fonctionne L'implantation D'une idéologie Comme le genre Et comment la combattre Depuis qu'on fait Des études Sur les violences conjugales C'est-à-dire les années 70 Toutes les études Ont toujours trouvé Qu'il y a autant Sinon plus d'hommes battus Que de femmes battues Toutes les études Il n'y en a pas d'autres Si on fait une étude sérieuse En interrogeant Hommes et femmes On trouve qu'il y a Autant d'hommes battus Que de femmes battues Et autant de femmes violentes Que d'hommes violents Voire un peu plus Évidemment Vous voyez bien Ce n'est pas du tout Ce qui est transmis Et par les médias Et par le gouvernement Donc il y a des mensonges Délibérés Il y a des livres Écrits là-dessus Mais tout le monde s'en fout L'important C'est de montrer Que le féminisme radical A raison Et que via cette violence Les femmes sont opprimées Et qu'il faut toujours Les avantager Puisqu'elles sont toujours Opprimées Le deuxième mensonge C'est celui Sur les inégalités salariales Qui est continuellement Asséné par les médias Et le gouvernement Il existe Des disparités salariales Mais si on cherche Les raisons pour les expliquer On les trouve Un auteur américain Comme Warren Farrell Je crois Qui est tout à fait Accepté par les féministes Il a listé 25 raisons 25 variables Qui quand on les introduit Dans l'analyse des différences Suppriment toutes différences Et même révèlent Que les femmes Sont plutôt plus payées Que les hommes Et ça Même les gens en France Qui sont statisticiens Peuvent le savoir Pourquoi ce mensonge ? C'est pour Toujours avoir l'idée Que les femmes Sont opprimées Alors personne n'excuse A mon avis Pour croire à ce mensonge Parce qu'il peut vérifier Autour de lui Et puis Même la logique Du système capitaliste Si vraiment les femmes Paysent 20% de moins Tout le monde se précipiterait Pour les embaucher A travail égal Et à performance égale Tout le monde se précipiterait Pour les embaucher Alors ça commence à se voir Que ça ne marche pas Cette théorie Par exemple Si on prend La catégorie des femmes Auto-employées Aucun système ne les opprime C'est elles qui font De leur entreprise Et qui décident De combien elles sont payées Elles sont moins payées Que les hommes Et il y a des explications A ça C'est qu'elles font Des choix différents Des hommes Par exemple Pour les médecins Elles vont décider De recevoir moins de gens Mais de prendre plus le temps Alors évidemment Elles vont gagner Plutôt moins d'argent Et là La théorie de l'oppression La théorie des féministes radicales Ne marche plus Alors comment expliquer La théorie du genre Est géniale Et déjà On y arrivait Avec les derniers travaux Du féministe radical Avec Carole Milligan C'est le problème De la socialisation C'est-à-dire que Les femmes Se limitent elles-mêmes L'éducation conditionne Des tout-petits Les garçons à être dominants Et à revendiquer Et les femmes à être soumises Et à se déprécier Et ça Ça va être le gros travail De Carole Gilligan Dans les années 90 En faisant des études Pas du tout sérieuses Sur le plan méthodologique Mais très à la mode Sur le plan idéologique En même temps Que les livres de Butler C'est les mêmes époques Les années 90 Le gender trouble C'est 1990 Et les études de Gilligan C'est dans les années 90 aussi Voilà comment le relais se fait Parce qu'on ne peut plus Harguer qu'il y a un système Le mythe du plafond de verre En fait quand on regarde de près Ça ne marche pas du tout Mais en revanche Si on dit que c'est Dès le conditionnement Dès la constitution de l'identité Que tout s'installe Alors on a une bonne idée Et ça aboutit À ce que vous trouvez maintenant Sur les systèmes Sur les sites américains D'éducation Si on tolère Que les petits garçons Se conduisent différemment Des petites filles Alors on perpétue L'oppression des femmes Conclusion Il faut empêcher Les petits garçons D'être différents Des petites filles Et c'est ça L'ambition de la théorie du genre Dans l'éducation Il y a une chose Que j'ai remarqué Parce que ça m'arrive De donner des conférences Et il y a vraiment Une difficulté Voire une incapacité Pour des personnes Y compris Qui ont fait des études supérieures À raisonner De manière satisfaisante Pour conjuguer A la fois Les contraintes De la réalité Et les aspirations Légitimes à l'égalité Et à l'absence De discrimination injuste En fait Le raisonnement A tenir à tout moment Est relativement simple Il est de dire Que si on prend des groupes C'est normal Qu'on ait des différences statistiques Entre les hommes Et les femmes Ne serait-ce que de taille De force Etc. Musculaire Au niveau des bras Mais ça n'est pas Un prétexte justifié Pour brimer Ou un homme Ou une femme En fonction Des caractéristiques De son groupe Et je prends un exemple Quand je donne des conférences Qui est celui des bûcherons Il n'y a pas de raison D'interdire à une femme Qu'à la force L'agressivité L'énergie Et l'envie D'être bûcheron Il n'y a pas de raison De lui interdire D'être bûcheron Mais en revanche Il ne faut pas s'étonner S'il y a plus de bûcherons Hommes que de femmes Parce qu'en principe Au niveau du corps Dans la force des bras Et les muscles Les hommes sont plus costauds Et puis ils ont peut-être Plus de plaisir à le faire Et bien ce raisonnement Si tout le monde le tenait Il suffirait à résoudre Tous les problèmes Des discriminations Parce qu'on accepterait A la fois Les différences générales Quelles qu'elles soient Évidemment qui sont toujours Bonnes ou mauvaises Pour les uns et les autres Ça dépend de quel côté On se place Et puis on serait toujours En train de traiter Avec équité Les personnes qu'on a devant soi En fonction de leur réalité Et il peut y avoir Des hommes féminins Des femmes masculines Etc Mais ça Je me rends compte Quand je donne des conférences Que bien des gens Ne sont plus capables De ce raisonnement Je pense que le plus simple C'est de reprendre l'analogie Avec le communisme Qu'est-ce qu'a fait le communisme Qui est le système Le fascisme le plus violent Qu'est connu l'humanité Au XXe siècle Au nom du bien Et de la défense des prolétaires Qui est une bonne cause Il a massacré Des paysans Des bourgeois Des millions et des millions De personnes Et ça c'est pervers C'est pervers Dans le sens étymologique Puisque pervers C'est retourner La logique naturelle Le communisme Était censé faire le bien Et il a fait le mal D'accord Et c'est dans ce sens-là Le gender Promet de prendre la suite C'est-à-dire qu'il ne promet Pas une société Sans classe Mais il promet Une société sans sexe Puisqu'il y aura Une infinité De gens On est dans la pathologie Du narcissisme Simone de Beauvoir On ne naît pas femme On le devient Au départ C'est une intention libératrice Quand elle l'écrit Dans le deuxième siècle En 1949 En 1950 Seulement quelque temps Plus tard Une féministe Betty Friedan Lui dit Mais vous savez Il y aura toujours Des femmes Qui voudront Être mère Et privilégieront ça Au travail Et Simone de Beauvoir Lui répond Du moins c'est ce qui est écrit Dans les livres de Sommers Dans ce cas Il faudra le leur interdit Donc je libère les gens Mais je ne tolère pas Qu'ils aient un avis Différent du mien Donc ça c'est du narcissisme Je réorganise le monde Et les gens Qui ont une dynamique narcissique Sont souvent des révolutionnaires Des leaders Et en ce sens-là Ils peuvent être bénéfiques Mais il y a une dérive possible C'est-à-dire Je libère le monde Uniquement dans le sens De mon idéal Il n'est pas question Que je tolère Que l'autre ait aussi son avis Dans le genre C'est ça qui se passe C'est ça qui se passe Au départ De la théorie du genre Et notamment chez Butler Vous avez Une ambition légitime Une ambition bénéfique Qui est de défendre Les gens Qui n'ont pas La chance De tomber facilement Dans une catégorie Homme ou femme Soit parce qu'ils sont Hermaphrodites Soit parce qu'ils ont Une orientation sexuelle Non hétérosexuelle Et donc ils vont avoir Du mal à se caser Dans le monde Très normé Et parfois Ça peut aller Comme elle le soulignait Elle-même Jusqu'au meurtre C'est-à-dire On peut tuer des gens Parce qu'ils sont homos Et c'est tout à fait louable En tout cas à mon avis De vouloir aménager Le monde Pour que ces gens-là Trouvent au mieux Leur place Seulement La théorie du genre Qui se répand aujourd'hui C'est pas du tout ça La théorie du genre Qui se répand aujourd'hui C'est de dire Pour que ces gens Trouvent leur place Il faut détruire La structure psychique De tous les gens Qui trouvaient naturellement La place En hommes et femmes Et en hétérosexuelles Et là c'est pervers C'est-à-dire que vous voyez bien Qu'à nouveau Au nom de la libération D'une petite quantité de gens Mais ça vaut toujours le coup De s'occuper des gens Même s'ils ne sont pas nombreux On va opprimer la majorité Et comme dans le communisme Il y a un retournement pervers En psychanalyse Les pervers Niquent une partie de la réalité Qui est la différence des sexes Donc effectivement La théorie du genre Est emblématique En niant une partie de la réalité Qui est la différence des sexes Mais je voudrais rétro-pédaler Par rapport à votre question La négation de la réalité Est une très vieille tradition En Occident même Et quand on veut se pencher Sur les racines Des dysfonctionnements actuels Il faut absolument Prendre ça en compte Moi je remonterais presque Jusqu'au nominalisme Au Moyen-Âge Qui récusait la possibilité De faire une adéquation Vraiment à la réalité Mais après Quand vous avez Descartes Qui dit Je suppose que rien n'existe Et je m'aperçois Qu'il reste plus que ma pensée On est aussi dans le doute De la réalité Quand vous avez Rousseau Qui dit Commençons par écarter Tous les faits On est aussi Dans l'éloignement De la réalité De ce point de vue-là Les théoriciens du gender Ne sont pas vraiment Ils ne font pas De saut qualitatif important Mais ils prolongent Une longue tradition Et à la limite Si on n'est pas content Ça veut dire Qu'il faut se poser La question De comment tout a dérivé Depuis saint Thomas d'Aquin Enfin j'exagère à peine Quand on parle De toute puissance narcissique Moi en tant que psychologue C'est là que je place La racine du mal Si vous voulez Et on parlait De nier la réalité Le narcissique Il est à cheval Entre ses rêves Et la réalité Et quand il est en bonne santé Il arrive à jongler Entre les deux Mais quand il commence A délirer Comme dans ses mouvements Révolutionnaires Il veut plier la réalité A son rêve Communiste Ou gender Et à ce moment-là Il va massacrer Les autres qui lui résistent La limite La première limite La limite minimale La limite symbolique A la toute puissance Du narcissisme C'est quoi ? C'est l'idée de Dieu C'est l'idée que moi Je ne suis pas tout Et je ne suis pas tout puissant Vous avez des gens Qui ont étudié Les leaders Je pense à Cahut Un grand spécialiste Du narcissisme Et je pense aussi À l'Australien Qui s'appelle Hawks Et ils ont remarqué Que chez les gourous Il y a deux types de gourous Il y a les gourous Qui se croient eux-mêmes La divinité Et puis il y a ceux Qui se croient Un messager de la divinité Et qui ont placé Donc leur narcissisme Grandiose Et divisé en deux Eux et la divinité Qu'ils représentent Évidemment Évidemment il y en a Qui finissent mieux Que les autres Parce que Si vous vous croyez La divinité À 20, 30, 40 ans Ça peut encore marcher À 50, 60, 70 La réalité vous rattrape Et vous montre Que la divinité Elle n'est pas si glorieuse Que ça Ceux-là Finissent pas très bien Mais ceux qui sont Simplement des messagers Ils peuvent maintenir Leur équilibre psychique Plus longtemps Parce que Le grandiose L'idéal Il est en Dieu Et moi je crois Que vraiment Si on veut Lutter contre ces délires Qui arrivent régulièrement À l'humanité Il faut se pencher Sur le lien Avec la croyance en Dieu Les deux grands fascismes Qui ont massacré Des millions de gens Au XXe siècle Sont des idéologies athées Que ce soit le communisme Ou le nazisme Et je crois que Comme on dit La crainte de Dieu C'est le début de la sagesse Si je ne suis pas Le plus grand Si à ce moment-là Je vais me relier au monde Et aux autres différemment Ce mouvement d'idées Ce n'est pas resté Un mouvement d'idées C'est devenu Un mouvement politique Un mouvement qui a pris le pouvoir Et un mouvement Qui s'impose au monde entier Depuis Pékin 95 Et là évidemment C'est une autre sorte de danger Et c'est même A mon avis Un alignement Fascisant De la société C'est-à-dire que Vous n'avez Progressivement Vous n'avez plus le droit De penser différemment Que ce que dit La théorie du genre Donc moi je crois Personnellement Et ce que j'ai répondu A des intervenants Dans une entreprise Qui faisait La propagande Pour la théorie du genre Subventionnée par la direction Des ressources humaines Ce que nous dit le psychiatre Il dit Dans des années Il n'y aura plus de normes Nous serons tous des exceptions Et ce sera peut-être Difficile à gérer Et moi je lui ai répondu Mais attendez monsieur Si nous sommes tous des exceptions Il n'y a plus d'exceptions Il n'y a plus de lois Il n'y a plus de règles On a un magma informe De gens paumés Parce qu'ils n'ont plus d'identité Et contrairement à ce que vous dites Ce n'est pas difficile à gérer C'est extrêmement facile A manipuler Et ça en tant que psychologue C'est un message fort Si on détruit les repères des gens Ça donne des gens paumés Faciles à manipuler Dans les années 90 J'ai été amené A enseigner une théorie du management Qui s'appelle le chaos management Le chaos management C'est casser les repères des gens Pour les rendre plus créatifs Et productifs Mais ils sont aussi Plus faciles à manipuler Et cette théorie Je n'entends plus beaucoup parler En tant que théorie Mais en revanche Je la vois appliquée partout Que ce soit dans les entreprises Ou au niveau politique actuellement Casser les repères des gens Ça rejoint la prédiction de Marx Marx disait Le capitalisme détruira Tout ce qui s'oppose à lui Donc toutes les structures anciennes Les nations, les familles, etc. Sont en train d'être brisées A travers le monde Soit par les guerres Soit par l'immigration Soit par... etc. Ce qui se cache derrière C'est une mise en ordre Au niveau mondial et politique De l'humanité Qui à mon avis Va dans le sens Mais là je peux me tromper Parce que ce n'est pas mon domaine D'une sorte de mise en esclavage Au profit des grandes puissances financières C'est une hypothèse que je risque Mais en tout cas Ce dont je suis sûr C'est que c'est dangereux Parce que ce n'est plus Ce n'est pas une idéologie C'est un mouvement politique Qui s'impose Avec violence au monde Comment une erreur Cognitive Ou ce qui peut apparaître À certains Ou à certaines Comme un gentil délire Si on veut le forcer Avec violence sur la réalité Ça donne des résultats terribles C'est l'affaire Jean-Drey Botta En Afrique du Sud C'est cette affaire Où vous avez deux lesbiennes Il y en a une Qui a un petit garçon Et sa compagne Veut que le petit garçon L'appelle papa Ce qui est parfaitement conforme A la théorie du genre Le genre c'est une question De ce rôle social construit Je ne vois pas pourquoi Le petit garçon Même si je suis une femme Ne m'appellerait pas papa Il a refusé Il a été torturé à mort Voilà ce qui se passe Quand les délires Sont imposés Par la violence Au réel Et ça donne des massacres Comme on a connu Au XXe siècle Donc Ce n'est pas une théorie C'est vrai que pensée Est toujours dangereuse Mais ce qui se passe Ce n'est pas la théorie du genre Ce qui se passe C'est l'imposition Au niveau mondial De la théorie du genre Et comme toutes les questions De diversité De ce que je constate Que ce soit dans les entreprises Ou dans les gouvernements Les questions de diversité Servent Même si elles ont Un bon fond au départ De cache-sexe A des manœuvres De pouvoir Et de domination sociale Au niveau de l'école La première conséquence C'est une amplification De ce qu'a très bien écrit L'américaine Christina Ouf-Sommers Dans son livre The War Against Boys La guerre contre les garçons Derrière les discours lénifiants Sur déconstruire les stéréotypes Clairement Les américains sont parfois plus francs Ils disent Si on permet aux petits garçons D'être différents des petites filles On perpétue l'oppression des femmes On va donc interdire aux petits garçons D'être différents des petites filles On va donc les inviter fortement A jouer à la poupée A porter des robes On va supprimer les cours de récréation Pour qu'ils ne puissent pas courir Etc C'est ce que décrit Christina Ouf-Sommers Dans son livre Et donc On a là On a vraiment là Les traits d'un fascisme Qui fabrique un homme nouveau Ou un androgyne nouveau Un homme-femme Si vous voulez Ce sera On a vu avec Simone de Beauvoir Que ce n'est pas mieux intentionné Vis-à-vis des femmes Mais Malgré tout Comme un des principaux axes C'est de libérer les femmes La haine ou l'agression Est dirigée Ou la rage Est dirigée Contre les garçons Et les hommes Le but visé A mon avis Ou l'intérêt Pourquoi cette idéologie Rends service C'est parce qu'elle Aboutit à la destruction De la personne Le sous-titre de Judith Butler C'est féminisme C'est féminisme Et subversion De l'identité Ce n'est pas Subversion De l'identité sexuée C'est subversion De l'identité Tout court C'est-à-dire que Dans cette idéologie post-moderne La personne Le sujet N'existe pas Si vous voulez Que le chemin Pris par Descartes Je pense Donc je suis A été venu jusqu'au bout Mais je n'existe pas Et donc nous sommes juste Un petit noyau de vie Manipulé par des rapports De pouvoir Qui nous font Homme ou femme C'est ça le gender Mais que la personne N'existe pas Ça c'est génial Pour un état totalitaire Parce que Qu'est-ce qu'il fait Et ça va en l'encontre De toute la civilisation chrétienne Qui est fondée Sur la dignité de la personne Fait à l'image de Dieu La personne N'est pas intéressante Pour un système capitaliste Que ce soit Du point de vue employeur Ou consommateur Et d'ailleurs Vous n'avez plus De direction du personnel Mais une direction Des ressources humaines Qui s'occupe Des compétences des gens Vous avez des Des portefeuilles De compétences sur pattes En gros Ambulants Qu'on va exploiter au mieux Mais la personne C'est gênant Parce que ça a des besoins Notamment spirituels De même du côté De la consommation On ne va pas se soucier De la personne On va faire du marketing En fonction du fait Que vous êtes Je ne sais pas Moi musulman Chrétien Juif Ou en fonction Vous êtes mère de famille Père isolé Parent isolé Etc Et on va créer en vous Des actes compulsifs D'achat C'est ça le but du marketing Mais il ne se soucie pas De la personne C'est un encombrement Donc il faut la bypasser Et quel meilleur moyen De la bypasser Que d'enlever Toute structure à l'identité Et bien sûr C'est totalitaire Mais c'est Bougrement commode Si on a en vue Un monde organisé Un monde organisé Un monde Sous le primat De la consommation Et du fonctionnement Capitaliste Le fondateur Le fondateur de la chaire De sociologie à Harvard C'est quelqu'un Qui s'appelait Peterim Sorokin Et qui a beaucoup travaillé Sur les groupes Et la notion de l'amour Il a écrit un livre Qui s'appelle Le power of love Le pouvoir de l'amour Et il avait remarqué Qu'on pouvait glisser Assez rapidement De l'amour d'un groupe A la haine des autres groupes Et ça Pas besoin d'assister Le nazisme Le communisme Etc C'est vraiment typiquement ça L'amour des allemands La haine des juifs L'amour des prolétaires La haine des bourgeois Et des oppresseurs Etc Alors Moi ce qui me semble C'est que En réalité Notamment dans une société Qui a refusé Dieu Le besoin de sacrer de l'homme Est tellement fort Qu'on va avoir tendance A idéaliser A sacraliser Une partie de l'humain Et typiquement A notre époque Qui idéalisent les victimes Les pauvres victimes d'injustice Vont être idéalisées Et on va complètement investir Ce groupe Alors ça peut être les femmes Ça peut être les homosexuels Ça peut être les hommes Ça dépend des circonstances Le problème C'est que s'il n'y a pas Un régulateur Qui est Dieu Au-dessus de tout le monde À ce moment-là L'idéalisation d'un groupe Va être concomitante De la déshumanisation D'un autre groupe Forcément Parce que s'il y a Oppresseurs Et opprimés On va porter au nu Les opprimés Et puis les oppresseurs C'est des méchants Qui perdent leur statut d'humain Et on va les massacrer Et donc Voilà une autre raison Pour laquelle c'est important Que le narcissisme Soit mobilisé Au niveau de Dieu C'est-à-dire C'est Dieu qui est grand Donc certes Il y a une deuxième notion Très importante du christianisme Qui permet la régulation C'est la notion de péché originel Qui fait que le mal Est présent en tout le monde Et on ne peut pas utiliser Le mécanisme psychologique Du clivage En disant Les bons d'à côté Et les gentils de l'autre Et c'est aussi en ça Que l'éloignement De la religion chrétienne Fait qu'on délire De plus en plus Parce qu'on va investir Les gentils d'un côté Et on va massacrer les autres C'est un mouvement Qui cherche à détruire Et alors ce qui est curieux C'est qu'il y a Un ennemi privilégié Et l'ennemi privilégié C'est l'église catholique C'est le christianisme Et l'église catholique Pour plusieurs raisons Enfin deux Essentiellement D'abord parce que C'est une organisation Internationale Qu'on pourrait qualifier D'idéologique Enfin qui propose Aux gens une structuration On a vu que Le but c'est de Destructurer l'humanité Pour la manipuler Et en particulier Parce que la notion De personne Est très ancrée Dans la foi catholique Et la foi chrétienne L'homme ou la femme A l'image de Dieu Et que c'est ça Qu'il s'agit de détruire Toujours dans le but De manipuler les gens Ce qui rend les gens Inmanipulables C'est leur relation à Dieu Donc c'est ça Qu'il faut détruire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501